Bonjour tout le monde. Dieu fait toutes choses comme il veut. Je suis là avec ma femme et ma fille. Merci pasteur, sois béni. C'est tellement particulier ce que Dieu nous donne de vivre, de partager, de faire pour sa gloire. Nous, on est arrivés il y a quelques jours. Dimanche dernier, j'ai fait le culte en Caraïbes. Le samedi avant, j'étais en Afrique du Sud. Le vendredi, j'étais à Île-Maurice, à La Réunion. Et ce n'est pas évident de prendre l'avion plus de 150 fois par an. Pour aller faire le tour du monde pour l'Évangile. Et merci Seigneur de m'avoir donné une bonne femme complémentaire. Ensuite, vous savez, Dieu fait tellement bien comme il veut. Avec le pasteur Mathieu, vous savez, c'est tellement spécial. On était allé manger un repas avec un fils spirituel il y a deux ans ou trois ans ? Trois ans ? Trois ans, oui, c'est vrai. Trois ans, exactement. On était allé, on voulait découvrir le coin ici. Et puis bon, on a profité pour aller voir un peu ce fameux buffet des continents. Et comme il fait toujours froid ici en hiver, on s'est dit, on va essayer de se chauffer au continent. Et en mangeant, au moment donné, en mangeant, on ne sait plus, on se retrouve avec quelqu'un face à face, avec lui et sa petite famille. Et puis, on s'est dit, un rendez-vous comme on dit, tac, tac, tac. Je dis, mais wow, il me dit, ah, je ne te rappelle pas. J'ai dit, mais si, 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 si. Ça fait des années en arrière. Et c'est là, il me dit, ok, allons à la maison. Je suis allé connaître la maison, j'ai vu la maman, j'ai vu tout le monde, les enfants petits encore, enfin plus jeunes. Et c'est comme ça qu'on s'est revu. Et moi, j'étais venu à UMCI pour une émission. Et à l'issue de ça, Dieu sait ce qu'il fait. Je suis arrivé, donc ce matin, j'avais ce dimanche, 5 invitations. Lui, il ne m'a pas invité du tout. Puisqu'il ne sait même pas que je suis là. Il ne sait même pas que je suis là. Donc je suis, il y a Ottawa, Gatineau, Montréal, machin, Québec, tout, 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 tout. Tout le monde était positionné pour venir me chercher. Tu vas où, tu vas où, on vient avec toi, tu vas où, on vient te chercher, on va où ? Je suis là, j'ai dit, bon, 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 bon. J'ai dit, je ne confirme personne. J'ai enlevé ma tête même sur dimanche. D'autant plus que je pars mardi, mercredi. Donc je me suis dit, là, et le Seigneur a voulu qu'on soit avec vous ce matin. Et le plus beau, c'est ça, quand j'ai un petit moment, ça ne va pas beaucoup avec vous. Mais je me réjouis déjà qu'on puisse faire ensemble un bon culte. Parce que cette ville, cette ville, Cette ville-là. Ça va un jour, ouais. Mais je suis arrivé lui aussi, c'est vrai, c'est vrai. On s'était vu il y a quelques années, 8 ans, en cocodille, et puis je le vois là. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Hier, j'étais à Winners, J'ai accompagné pour prendre un petit pour la petite. Je croise là, il y a une dame qui s'arrête, Elle crie avec ses enfants. C'est pour toi que Dieu m'a emmené dans ce lieu. La dernière fois, c'était en Afrique du Sud, pareil. Et la dernière fois, j'ai fait escale à l'île Maurice, Il y a un groupe de personnes, là. Passe-toi, Marseille ! Et les gens se sont mis à genoux, Dieu a commencé à faire des choses. Mais c'est impressionnant comment Dieu fait. Et ce matin, quand je suis arrivé, J'ai constaté, alors, pourquoi on parle de sono ? Et peut-être, il peut projeter l'image que vous avez pensé. Peut-être, on va lui voir, peut-être. Il peut recevoir ça par WhatsApp pour transférer. Voilà, donnez-moi. Parce que je veux faire, je vais vous expliquer comment c'est. En fait, on a compris que les églises avaient besoin de la sono. Quand je suis arrivé, j'ai vu des gens. Et sur la route, j'ai un ami qui m'appelle de la France et qui m'a dit, écoute, voilà, on a un problème de sono. Pourquoi ? Un jour, je me suis assis, en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les idées. Et j'aime beaucoup les... Je suis un homme de vision. On n'a pas 300 églises, on en a plus de 500. Et avec près de, à tout, 2000 pasteurs, à peu près. Donc, quand tu as des responsabilités comme ça, tu es obligé de réfléchir dix fois. Donc, et en fait, j'ai... Alors, si vous connaissez UMCI, une petite parenthèse pendant qu'ils sont en train de faire. Si vous connaissez UMCI, vous connaissez UMCI, c'est ça ? UMCI, bon, pour la grâce de Dieu, et on y est aussi à donner de notre participation. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais deux choses à UMCI. Principalement, spirituellement. Bon, j'essaie de faire ce que vous voyez, qui est le message, la prière. Le surnaturel, vous l'avez suivi ? Oui. Le 1, vous avez suivi ? Oui. Lèvez la main, ce qui a suivi le 1, en septembre. Le 2, en janvier, vous l'avez suivi ? Oui. Vous voyez, chaque fois, il y a des séptimoyages de fous, des témoignages en live. Vous savez, la dernière fois, j'ai même salué juste quelqu'un au téléphone, au micro, à la main, comme ça. Poum ! Maladie incurable s'en va. Il y a une vidéo que je t'ai envoyée, et d'ailleurs, c'est le thème de ce message ce matin. Une dame, pendant que je prêchais, il y a deux semaines, elle me dit, pasteur, je ne connais pas la dame, elle a six yeux, un fauteuil roulant. Elle dit, pasteur, je veux seulement une chose, donnez-moi les miettes de ce que vous avez reçu. Ça m'a frappée. Elle dit, je veux les miettes. Elle est dans une maladie incurable, qui a paralysé ses jambes, paralysé ses bras, et vous l'avez en vidéo aussi ? Oui, oui, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Elle a dit, je veux les miettes. Moi, c'est ce message. Elle a dit, tellement vous êtes remplis de Dieu, donnez-moi juste les miettes de ce que vous avez. Sous la table, je vais manger. Quelle foi ! Elle a dit, vous avez la foi, Dieu vous a tout donné. Moi, j'ai vu les miettes de ce que vous avez. Je me suis arrêté, j'ai dit, quoi ? Je suis allé vers elle. Je lui ai dit, tu crois ? Elle a dit, oui, je prie pour elle. Et je lui ai dit, dans ce cas ou non, Jésus, lève-toi et marche. Et en fait, je n'ai pas eu à poser la main sur elle. Elle s'est levée de son fauteuil. Regardez la vidéo, voilà, on va l'agrandir. Bon, si on peut éteindre, voilà, comme ça, voilà. Regardez la vidéo. Il y a le son ? Voilà, ok, ok, d'accord. Vous aussi. Regardez. Ah, qu'est-ce que tu as dit ? Donne-moi les miettes sous la table que je mange. Vous voyez cette femme ? Donne-moi les miettes sur la table que je mange. Vous avez eu quoi, madame ? Maladie incurable. Mais Dieu guérit tout. Tu crois ? C'est vrai ? Oui, je crois. Mais ce n'est pas les miettes que tu vas me demander. Nous, on va demander l'abondance à Dieu pour toi. Maladie incurable n'existe pas. Avec Dieu, tout est possible. Oui, j'essaie, j'essaie. Oh, Jésus du Nazareth. Ah, j'essaie de te donner de retrouver tes jambes, ton corps, ta santé. Tu as la foi dans le nom de Jésus de Nazareth. Elle a demandé les miettes pour manger. Oui. Quelle illustration, quelle foi. Femme, tu as la foi dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas les miettes. Ce que tu vas recevoir. C'est l'abondance des crises, femme. Et tu le sois. Alors, lève-toi une marche, femme. 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 Donne-moi le fauteuil. Regardez. Mets-a des vins, stop. Donne-moi le fauteuil. Mets-a des vins. Les miettes. Tu vas tenir. Pousse-moi ça. Marche avec femme. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas les miettes qui te font. C'est la guérison divine de Dieu. Suis-moi. 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 Tu n'as pas besoin de miettes. Tu n'as plus besoin de nos potos. Viens. 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 Fais des vêtours encore. Je le sais. Je le sais. Ça a demandé les miettes. C'est l'abondance. Viens. Viens encore. Viens. Viens. Oh my God. Le Seigneur fait les jambes. Il va faire le bras haussé. Un jour, je vais dans une ville. Je rentre dans un hôtel. Je vais aller à l'hôtel à me reposer, mettre mes bagages. Au moment où je rentre, en fait, je rentre dans l'hôtel. Je suis un des médistants de l'hôtel. Je retourne et il m'a dit, lève la main à l'hôtel de l'hôtel. Je lève la main à l'hôtel de l'hôtel. Je prie au nom de Jésus, la puissance du Saint, la puissance du Saint, la puissance du Saint, la puissance du Saint. De l'État jusqu'au 16e, 17e, l'internet continental, l'onction de Dieu allait décrocher tous les gens en haut là-bas. Ceux qui étaient dans la douche, sous le lit, ceux qui tentaient de manger, qui dormaient. On est parti dans la salle de réunion 30 minutes après. Les gens sont descendus. D'autres avaient de savon sur la tête, des robes, des champs, des bonnets. Ils sont venus forcer, donner leur vie à Jésus. Touché, touché. Et je sais que ce qui se prépare, c'est Ivan Nechebrok. Septembre, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas vous avertir que c'est eux, Dieu en train de la bénir. De sorte que vous ne serez même surpris. Dieu va vous supprimer. Parce que je vois bus, car, moyen, touché de Dieu, action du Saint-Esprit, plénitude de Dieu. Alors, je vous explique. Alors, qu'est-ce que je fais ? EMCI, je fais, donc, spirituellement. Je m'occupe de certaines choses, pour lesquelles j'ai plus de choses à vous raconter. L'hommage amène le message. Et en tout cas, on contribue à faire bouger les choses pour la gloire de Dieu. Ensuite, EMCI était un site Internet. Ma particularité, en plus de ça, c'est qu'ils avaient besoin de diffuser sur les satellites et convertir le signal Internet que vous avez, comme ici sur Facebook ou YouTube, en signal satellite de télévision. Je me suis spécialisé dans ça. Et c'est comme ça que j'ai fait le nécessaire pour que EMCI soit sur Canal, Intel, Sat, aujourd'hui sur Nilsat et tous les satellites. Ça, c'est mon travail. C'est ce que je sais faire. D'ailleurs, si vous connaissez Impact TV, aussi, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui m'assure sur les satellites, ici. Et après, je me suis dit, donc, j'en ai fait quelque chose comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est très technique et pratique. J'aime beaucoup les défis. Et un jour, je remercie dans les églises, on va acheter de la sono, mais les sono ne sont pas au point, tout ça. Donc, j'ai commencé à creuser depuis 5 ans, 4 ans, 3 ans. D'ailleurs, ma femme, même, elle est surprise parce que le jour, j'ai décidé de lui dire que, bon, je vais faire ça. Et comme c'est elle qui est ma première secrétaire, mon assistante et mon adjoint et mon support. Je l'ai dit, elle a dit, tu vas me faire ça, 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 parce que j'en avais besoin. Elle a dit, bon, alors ça fait déjà 5 ans que je réfléchissais à ce que je voulais faire. Et je me suis dit, l'exéglise nécessite quelque chose de bon. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut jeter, qu'il faut donner comme ça, ou juste débarrasser, mais quelque chose de bon. Donc, j'ai créé une marque de sono personnelle. Je l'ai conçu, je l'ai développé, je réfléchis, j'ai imposé à ce que les ingénieurs fabriquent comme je le veux, comme je le pense. Voilà. Avec un mode d'approche, je l'appelle, l'admiré, le sauveu, qui soit vraiment quelque chose de bien, avec des amplis, des process et tout le reste, qui donnent vraiment du son homogène et qui permettent à ce qu'on écoute. Parce que la première des choses, c'est qu'il faut que les gens entendent le message. Et si les gens, vous savez, si vous voulez aller loin, c'est gagner des âmes. Si vous gagnez des âmes, il faut qu'on entend la parole. Si les gens sont touchés et entendus et bénis, les grands financeurs emmenaient des bus et emmenaient des moyens à l'église, c'est vous que Dieu vous touche, mais ceux encore qui ne vont pas retoucher. Et plus Dieu les touche qui viennent dans la maison du Seigneur, plus il y a même des choses que le pasteur n'aura pas besoin de faire. Le pasteur a dit, moi j'ai cherché une maison à acheter, quelqu'un m'a dit, il n'y a même pas besoin. Il n'y a pas besoin de chercher. La maison est déjà là, le bâtiment est là, le quart est là, il y a tout, donc j'ai compris, écoutez, le son, l'image c'est bien, le son c'est important. Donc j'ai créé la marque qu'on appelle Typhon. Typhon c'est quoi ? Le Typhon en fait, c'est un thème qui définit le vent, l'ouragan et le cyclone, c'est-à-dire ce du son, voilà, ce du vent. Donc ça veut dire le son qu'on entend au Bührunger, c'est l'horaire en allemand. Vous voyez, Chur, tout ça c'est des choses entre Américains et Asiatiques. Donc j'ai dit, ok, il faut qu'on fasse quelque chose qui soit pour l'église. Donc j'ai fait ce qu'on appelle Typhon. Alors tu vas nous mettre l'image ici. Donc Typhon, voilà, un modèle complet. Mais il y en a, ça c'est le modèle 3. Donc modèle 3, ça veut dire c'est des, voilà, ça c'est le modèle 3. C'est de la grosse sonneau avec de tout qu'il peut faire intérieur et extérieur. Ça veut dire qu'on peut le mettre là et après prendre l'utiliser dehors. Et d'ailleurs c'est vous plutôt. Il faut que c'est l'église qui doit louer aux gens, pas l'inverse. Donc Typhon, il y a toutes les fiches techniques, le machin, le retour, la table, le... Voilà, donc du lineré, vous voyez, avec un... Mais attendez, c'est pas fini, je crois que j'ai pas tout envoyé. Il y a même le domaine des caméras. Tout ce qui est caméra, c'est... On a dit, il faut tourner toutes les bonnes choses aux chrétiens. Fais passer, voir, l'autre. Voilà, notre pianiste peut venir, allons-y voir. Voilà, et pour que dans les pays éloignés, s'il y a besoin de... Voilà, il y a tout. Tout est là. Et l'autre page, la page précédente, ça c'est la... Il y a une autre page. Il y en a pour l'Afrique, l'Europe, bon. Je pense qu'il y en a pour le Canada aussi, puisque... L'autre page, il y a une autre page. Ah oui, il n'a envoyé que celle-là. Ben c'est bon. C'est bon. Au moins, c'est pas grave. Alors, c'est pour que vous ayez une idée. Voilà. Donc, et puis on s'est dit, en faisant ça, on permet aux églises d'avoir, et aussi de leur donner plus de temps, pour s'organiser, et payer petit à petit. C'est comme le satellite. Celui qui n'est pas chrétien, qui vient me voir, là par contre, de toute façon, c'est pas moi qui m'en occupe. Bon, en tant qu'entre-pasteur, oui, c'est moi qui m'en occupe. Mais, je dis, bon, mais il est temps que l'église, quand on passe, on dit ça, c'est l'église. Alors, prenez vos bibles, et avec ce petit chant, alors donnez-moi un chant libre, à vous de nous donner un petit chant d'adoration pendant trois minutes. Cette femme a dit, donne-moi les miettes, que je mange. Aïe, 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 aïe. Et je l'ai dit une chose, femme, tu as demandé les miettes, mais ce n'est pas les miettes que je vais prier pour toi, pour te donner. Moi, tu m'as demandé les miettes, mais je vais demander à Jésus, lui, de te donner plus que les miettes. Aucun autre nom, aucun autre nom, que le nom de Jésus. Aucun autre nom, le nom de notre roi. Aucun autre nom, aucun autre nom, que le nom de Jésus. Jésus, tu es le roi des rois. Aucun autre nom, Aucun autre nom, que le nom de Jésus. Aucun autre nom, que le nom de notre roi. Aucun autre nom, que le nom de Jésus. Jésus, Jésus, tu es le roi des lois. Jésus, qui d'autre que sois, nous vivons Jésus, qui d'offre que sois Jésus. Jésus, qui d'autre que sois, aucun autre nom, aucun autre nom que le nom de Jésus. Aucun autre nom, aucun autre nom que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus, Jésus, tu es le roi des lois. Que le nom de Jésus, de Jésus, Jésus, tu es le roi des lois. Seigneur, merci pour ce que tu vas nous bénir ce matin. Ta parole nous comble et ton rendez-vous, c'est de nous faire avancer dans ton royaume. Bénis ton église, Seigneur, et que ce matin soit un rendez-vous encore d'édification et de toucher spécial. Et par ta puissance, ton nom soit loué, Jésus. Et que tout le monde dit Amen. Que le nom de Jésus, Jésus, tu es le roi des lois. Que le nom de Jésus, Jésus, tu es le roi des lois. Matthieu, chapitre 9, le verset 20. Si seulement si j'ai pu toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Lorsqu'on parle d'une foi exprimée, vous savez, il y a la foi et il y a la foi. Il y a certaines foies qui sont des foies non exprimées. Ce qu'on appelle la foi morte. Pourquoi morte ? Parce que ce sont des gens qui croient que Dieu existe. Et Donc, Matthieu, chapitre 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. La Bible dit que le diable lui-même, il croit, il sait que Dieu existe et il temble. De nos jours, il ne suffit pas de dire, je la foi. Il ne suffit pas de dire, je vais à l'église. Il ne suffit pas de dire, je suis chrétien. Il ne suffit pas de dire, je suis enfant de Dieu. Le dire, c'est une chose. Mais le vivre, c'est autre chose. Être un enfant de Dieu n'est pas une carte de visite. Être un enfant de Dieu n'est pas un patronyme, synonyme, quelque chose d'homogène. Ou une mode, quelqu'un qu'il faut s'attribuer pour vivre d'une époque à une autre. Être un enfant de Dieu, la démonstration de la vie de cette femme nous décrit clairement qu'elle voulait vivre quelque chose. Et à un moment donné, il faut que tu acceptes à dire, je dois vivre quelque chose dans ma vie. Il faut que quelque chose se passe. Je dois, je dois, une étape doit se passer dans ma vie. J'ai appelé ça, en d'autres termes, passer à l'autre bord. Ça veut dire passer d'une étape dans laquelle tu te trouves, où on t'a toujours connu, où tu as toujours fait, où tu as toujours été utile, où tu as toujours opéré, où tu as toujours manifesté, où tu as toujours été actif, où tu as toujours été efficace, mais passer à une étape où ce n'est plus ton efficacité, mais c'est le rendez-vous de Dieu que Dieu te donne. Passer à une étape de ta vie, où le blocage serait pour toi un témoignage, parce que jusqu'à maintenant, un blocage sert à bloquer, un blocage sert à empêcher, un blocage est un mur, un blocage est un obstacle, un blocage est une situation désagréable, un blocage, une épreuve, une persécution, une tentation, une attaque est une situation complètement incompréhensible, voire assimilée à la malédiction, ou carrément une situation chaotique. Mais je vais vous dire, l'épreuve est le synonyme de ton diplôme. C'est les plus grands hommes de ce monde, les plus grands hommes qui ont percé, les plus grands hommes bibliques des hommes, des femmes qui ont percé, ou qui ont fait des choses dans la vie, ils ont passé d'abord dans des épreuves. Et les épreuves, c'est normal. Les épreuves, tu ne peux pas avoir ton diplôme sans passer par l'épreuve. Tu ne peux pas réussir à devenir un médecin, un ingénieur, si tu ne passes pas l'épreuve de l'ingénieur. Tu dois avoir, c'est en France, on appelle ça une thèse, où tu dois avoir des membres du jury qui doivent t'emmener à travailler et choisir un jour pour tester et voir l'épreuve de ton passage au niveau supérieur. Tu dois travailler. Tu travailles, tu ne dors pas. Tu travailles, tu as la sueur. Tu travailles, tu as des insomnies. Tu travailles, tu te rends même un peu stressé. Tu travailles, tu manges mal. Tu travailles, tu es inquiet par un moment et tu es angoissé. Mais ce moment que tu vis, lorsque tu réussis ton diplôme, ces moments, tu les oublies. Parce que l'essentiel dans ta vie, mon frère, le blocage qui est pour toi. Vous voyez, si on était une question de cette étape, vous voyez, ce sont des escaliers. En même temps, c'est une hauteur. Mais lorsqu'on arrive, on marche ici à ce niveau, il n'y a pas de problème. Quand on commence à arriver ici, c'est difficile. Mais si on a du mal à monter à la hauteur, c'est parce que justement, il faut faire plus d'efforts pour porter son poids et aller en avant. Mais si on réussit à porter son poids, c'est qu'on a sauté des niveaux. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire, si on réussit cet effort à monter ici, c'est qu'on est passé à un niveau supérieur. Et si on arrive ici encore, c'est qu'on est arrivé encore à un niveau supérieur. Et ainsi de suite, chaque fois qu'on fait un effort pour aller plus haut, ça veut dire qu'on change de niveau, d'étage, et on prend un escalier supérieur. Autrement dit, on monte en hauteur dans la hauteur de Dieu. Et chaque fois qu'on gagne une épreuve, c'est comme à l'accouchement. Lorsqu'il y a un accouchement, on attend d'abord qu'il y ait le cri de la naissance. Le cri de la naissance, c'est une douleur. C'est quelque chose qui se déchire. Alors, ce n'est pas agréable, peut-être, parce que comme c'est un gamin, il ne sent pas. Mais ni à moins, c'est un effet caromain qui crée une sorte de réaction, de compatibilité. Tu ne peux pas être en contact avec l'oxygène sans qu'il y ait une déchirure à la naissance. C'est normal. Donc, c'est pour ça, frères et sœurs, tu ne peux pas être là aujourd'hui. Si tu es là à Sherbrooke, c'est que tu as une histoire. Si tu es là au Canada, c'est que tu as une histoire. Si tu es Canadien, c'est que tu as une histoire. Aïe, aïe, aïe. Dans le mot Canadien, c'est-à-dire que quelque part, il y a deux mots qui composent le Canada. Je vais te dire, quand on dit Canadien, c'est les gens qui espèrent aller à Cana, mais aussi qui sont d'origine indienne. Camarades, il faut que tu comprennes, c'est que si tu es ici, c'est des gens qui sont venus de loin pour peupler ce pays-là. Ils sont venus de très loin. Donc, tu as pris le canal, en même temps qu'il y a Cana, le canal de Saint-Laurent, le canal qui fait la brèche de la mer. Il y a quelque chose qui t'emmenait de quelque part. Ou ceux qui étaient les Indiens ont pris le canal par le pôle qui sont passé, pendant que tous les pôles étaient liés ensemble à l'époque. Et que d'autres sont allés plus bas jusqu'en Amérique du Sud, d'autres sont restés sur place ici. Camarades, si tu es Canadien, ou tu es d'origine, je ne sais où, et que tu es là ce matin, c'est que tu as une histoire. Ton histoire ne s'arrête pas sur toi. Ton histoire vient de plus loin avant toi. Et si tu es un enfant de Dieu, ce qui est une histoire pour que tu sois chrétien, c'est Jésus qui est ton histoire. Jésus a fait l'histoire pour faire de toi le chrétien. Acclame-le encore plus fort. Et si on parle d'histoire, on parle des sujets, on parle des situations difficiles, on parle des moments lourds, on parle des temps durs, on parle des réflexions, des moments de doute, de peur, des craintes, des réflexions de tout genre, d'interrogations dans sa vie, des mises en cause, des situations, même souvent d'envie de retourner, de son passé en dépression, suicidaire, pensée noire, mort réclamée, réjet, abandon, persécution, épreuve, attaque, humiliation, agression, réjet. Ils ont fait plusieurs fois, ils ont tenté, ils ont essayé, ils ont encore, supporté, maladie, situation difficile, attaque maladive, accident. Ils ont dormi dehors, ils ont subi le froid, ils n'ont pas eu de moyens, ils ont mal mangé, ils ont mal dormi, ils ont perdu, ils ont gagné, ils ont accepté, réjeté, oublié, abandonné, lâché. Toutes ces choses, camarades, quand tu le vis, c'est désagréable. Mais quand tu le traverses, c'est ton témoignage. Parce que mes 16 amis, il est bien de témoigner ce que les gens vivent, mais c'est mieux de témoigner ce que Dieu a fait en toi. Le meilleur témoignage, quand Jésus dit, j'ai fait de vous des témoins, c'est pas seulement pour être pour voir des choses, mais pour vivre des choses. Tu peux lire dans la Bible que Jésus a guéri, mais il n'y a pas mieux que de témoigner de dire, Jésus m'a guéri. Ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, c'est une chose, mais ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, je le vis aussi à ma place. Et de cette manière, c'est comme ça qu'on amène dans le concret la réalité du royaume de Dieu manifesté. Et de cette manière, on peut ainsi dire, Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité. Nous sommes dans un temps concret, un temps de réalité. Cette femme, c'est ce qu'elle a fait, cette femme. Elle a dit, si seulement j'ai pu toucher le bord de son vêtement, et pas derrière. Ah oui ! Et touchant le bord, qu'elle disait à elle, même si je peux, comme je ne mérite pas, comme cet homme qui dit, je, mon centenier chez moi, mon serviteur chez moi est malade. Il est couché depuis longtemps, il souffre. Il a tous les maux dans son corps. Il ne peut plus marcher, il ne peut plus rien faire, il n'y a plus d'espoir. Je ne suis pas moins digne par contre de te recevoir chez moi. Chez moi, il y a peut-être, la maison n'est pas rongée. Chez moi, ça sent mauvais. Chez moi, je suis mauvais. Chez moi, je suis pécheur. Si tu es pécheur déjà, chez moi, on n'en parle plus. Il y a peut-être de l'adultère, il y a des choses qui sont cachées chez moi là-bas. Donc, tu ne peux pas venir chez moi, ça ne sent pas bon. Mais dis un seul mot. Voilà un peu dans un moment où l'enfant de Dieu a besoin de vivre. Et vous voyez, si la présence de Christ dans la maison de cet homme, ce homme peut comprendre que la dimension de Dieu est puissante, il peut arriver même à dire, il n'y a pas besoin que sa personne vienne chez moi, mais juste un mot de sa bouche. C'est ça mes amis, un seul mot. Mais il a oublié que Jésus ne s'arrête pas dans le mot. Si dans le mot, il y a une puissance, c'est parce que l'Esprit de Dieu accompagne et manifeste sa puissance. C'est le mot qui a été dit, qui est écrit, que nous sommes en train de lire. Le mot, dis un mot. À un moment donné, tu as envie d'entendre Dieu te parler. Seigneur, je te parle, tu ne me réponds pas. Seigneur, je suis dans l'insultation, je veux me marier, tu ne me dis rien. Je veux voyager, tu ne me dis rien. Je vais demander une grâce, tu ne dis rien. Je n'ai pas de réponse. Dis un mot, donne-moi un signe. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Le signe, en fait, il n'a pas besoin de te donner comme tu l'attends. Il te l'a donné au moment où tu t'es levé pour dire, Seigneur, mais voici. Il a besoin seulement que tu fasses cette femme. Ne cherche pas à l'entendre, touche un seul bout de lui. Quand tu dis, Seigneur, je viens à toi, c'est que déjà, tu as accès à lui. Il t'a fait grâce d'avoir accès à lui. Quand tu dis, Seigneur, c'est comme ça, mes 16 amis. Nous allons voir que beaucoup de choses vont se passer dans notre génération. Parce que nous avons, sommes des enfants de Dieu spécialisés à prier. Nous voulons aller manger dans les restaurants et prier pour sanctifier les restaurants. Prier pour sanctifier le repas chinois, asiatique, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a du Bouddha dedans. On prie au Seigneur, sanctifie. On veut aller prier et sanctifier les habits qu'on porte parce qu'on a acheté à Winners. Ou peut-être on allait acheter à Walmart, on sanctifie, ou à Tiger. Et on sanctifie, on se dit, voilà, on demande à Dieu quelque chose. Ou on va aller prier encore parce qu'on veut aller boire de l'eau. Et on se rend compte qu'il faut prier pour sanctifier. Et maintenant, avec le coronavirus qui se rayonne, on se dit, Seigneur, fais grâce. Quand on se rencontre quelqu'un, on ne sait pas d'où il vient. Moi-même, quand je prends l'avion, on a une église à Hong Kong. Avec un, oui, pasteur, christienne, christina, et cette femme, cette femme, et dis, oh, papa, tu viens quand? On parle pas la même langue, mais on se comprend quand même. On change, on change, on change, on change, on change. Et c'est sang, on change, on change, on change, on change, on change. J'aurais aimé aller là-bas, mais je me suis dit, oh, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a. Trois ne suffit plus. Parce que j'ai entendu maintenant qu'il ne faut plus tendre la main, il faut tendre le coude. Vous n'avez pas entendu ça? Oh, qui a entendu ça au moins? Ah, ben voilà. Il faut plus ça, viens, viens, pasteur. Voilà, il faut plus ça lui est comme ça, maintenant, il faut faire ça. Et maintenant, bientôt, il faut faire ça. Et dans peu de temps, il faut faire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la salutation des Asiatiques. Mais c'est la meilleure parce qu'on ne touche personne. Donc, vous voyez, le virus en train de ramener les gens à l'origine un peu pour que, j'espère que ce n'est pas pour nous amener à faire du yoga aussi, hein? Donc, vous voyez, quand tu vois quelqu'un, tu dis, oh, chao, chao, chao. Deux fois, trois fois, encore, au revoir, au revoir. Mais tu te prostèneras devant le Seigneur seulement. Pour vous dire, mais moi, je ne crois pas à ça, mes amis. Je ne parle pas du virus, si, 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 il faut quoi, il faut faire attention. Mais je parle du fait que je ne crois pas qu'il faut prier pour les repas seulement pour manger. Parce que si vous voulez prier pour sanctifier les repas pour manger, vous trouverez toujours des repas sanctifiés. Parce que la Bible dit, c'est vrai, tout est pur pour celui qui est pur. Mais moi, je crois plutôt, mes chers amis. Je crois qu'une génération arrive, une époque maintenant a commencé. Un temps est arrivé où il ne faut pas s'attendre seulement à prier pour que les choses soient sanctifiées. Il faut que les acteurs et les enfants de Dieu se lèvent. Vous n'avez pas encore compris. Vous pouviez. Et les Asiatiques ou les gens, ou n'importe qui, ou tout ce que vous voulez, ne sont pas chrétiens. Voilà, excusez-moi, on n'est pas être zoonophobes après. On n'est pas traités zoonophobes. Et que les gens qui font des projets avec peut-être leur pratique, pour lesquels, pour qui, vers qui nous allons manger et sanctifier. Ok. Mais au lieu de faire ça, nous n'allons pas seulement sanctifier, nous allons aussi être les acteurs. Le centre commercial, ce serait pour les enfants de Dieu. Les restaurants, ce serait pour les enfants de Dieu. L'hôpital, pour les enfants de Dieu. Les banques, pour les enfants de Dieu. L'université, pour les enfants de Dieu. L'école, pour les enfants de Dieu. Les magasins, pour les enfants de Dieu. Les cités pour les enfants de Dieu. On doit pouvoir lire la cité de David, la cité de Sion, la cité de Jérusalem, la cité de Rébaot. La cité de Rébaot. La la Rébaot. La cité de Dieu. La cité de l'éternel. La cité de tout est possible. La cité de la joie du Seigneur. Ouh là là. La cité Esther. Et que les enfants de Dieu aient envie d'aller vivre ensemble. Chacun prend sa maison dans un quartier. C'est le centre commercial, c'est l'épicerie, c'est l'enfant de Dieu. Le carburant d'essence, c'est l'enfant de Dieu. J'ai vu ça au Kansas. Aux Etats-Unis. Où la moitié de la ville était pour les chrétiens. Même la police municipale, la police nationale locale a été... Ce sont des enfants de Dieu, police municipale. Ce sont des enfants de Dieu qui prennent toute la ville de Kansas. Eh oui. Pourquoi maintenant mes amis ? Nous allons passer à une autre étape. Vous portez des habits. Vous sanctifiez. Mais vous oubliez que tout ce qui est fait à Mandachena, et derrière ça c'est le dragon. Oui, il y a un dragon. C'est pas mauvais, mais c'est le dragon pour l'instant. Mais si on peut avoir le logo poisson. Le logo Jesus. Mais fait au Canada ou en Chine ou ailleurs, peu importe. Mais ce serait pour glorifier le Seigneur. Jesus. Alléluia. 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 Vous savez, j'étais en train de tellement prier pour ça. Il n'y a pas longtemps, on m'a appelé, on m'a dit « Messieurs, on a besoin de vous à Bruxelles ». J'arrive à Bruxelles et le Parlement européen m'a dit « Messieurs, vous êtes pasteur, c'est vrai, mais nous avons trouvé que vous êtes un homme dynamique, un homme de cœur, de vision, de responsabilité. Et on vous a choisi pour être diplomate international. pour développer les pays en difficulté dans le monde, pour la gloire de ce que vous faites et pour les nations. Et dans cette diplomatie, il y a 80 pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Russie, tout ce que vous voulez, la France, l'Angleterre, l'Australie, tout ce que vous voulez. Et il faut dire « Voilà, messieurs, parce qu'on sait, on croit à ce que vous faites. on n'est pas chrétien, mais on croit à ce que vous êtes, que vous êtes un porteur de vision. » Je n'ai pas bougé, je suis resté juste chez moi. On est venu passer un coup de fil. Et ce n'est pas fini. Après, on m'appelle dans mon pays, et d'ailleurs aussi pour l'Afrique, l'Union africaine, mon pays aussi, on dit « Messieurs, on sait que vous êtes en Europe, mais venez porter le projet pour être maintenant celui qui va s'occuper de qu'est-ce qu'il faut proposer à la meilleure consommation de tous les Ivoiriens et après pour l'Afrique. » Donc, j'étais élu président de tous les consommateurs unis de Côte d'Ivoire. Et le 26 mars, vous savez, 26 mars, alors du coup, j'ai réfléchi. Il y a tout le monde, le président de la semaine nationale, la première minute, tout le reste, la machine, la physique, la politique, la machine, la meilleure des signes, la internationale, l'Asie, la Chine, la France, le machin, tout le monde m'appelle. Et là, on a une rencontre pour pouvoir proposer mieux. Et après, c'est l'Union africaine. « Messieurs, vous êtes où ? » Bon, n'oubliez pas, pensez à toi, pensez à ci, pensez à ça, pensez à ci. Parce que, mes amis, mes amis, si on se lève pour Dieu, même une lampe allumée, cachée sous une table, moi, je suis quelque part, je n'ai fait nulle part, je suis dans mon coin. Je n'ai même pas de compte YouTube pour l'instant. Non, non, de temps en temps, j'ai été prêché sur le MCI comme ça, mais je fais le média, mais je ne suis pas dedans, mais je suis là. Mais je sais qu'il y a quelque chose que Dieu entendait faire. Même quand tu es sous une lampe, ce que je sens, c'est qu'on a écouté l'Évangile, on s'est assis, on a applaudi, on a dansé, on a écouté les pédicateurs, on a été bénis, mais Dieu lève une armée. Dieu lève une armée. Dieu lève une armée. Une armée est en gestation. Une armée est en préparation. Cette armée est ici, à Chezbouc. Dieu prépare quelque chose. Quand tu me regardes, quand tu es assis, quand tu m'écoutes, quand tu marches, quand tu es au quotidien, quand tu vas te coucher, tu ne sens pas que quelque chose en toi t'est dit que quelque chose va se passer un jour. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à maintenant, les gens rêvent de faire des choses par rapport au passé. Mais Dieu est en train de te montrer à faire ce qui va arriver. Si tu cherchais la mode, tu vas chercher ce qui est passé. À un moment donné, c'était des habillements staki-hotch. Les coiffures un peu bizarres. OK. Je t'ai... Vous voyez, je n'ai pas mon truc. Quelqu'un qui a... Qui a les écouteurs Bluetooth ici ? Écouteurs Bluetooth, quelque chose. Le Bluetooth là, qu'on met à l'oreille là, qui pend ici, où ça y est ? Quelqu'un a ça ici ? Je dois en avoir quelque part ici, là. Mais en fait, quand vous voyez, les gens sont en train de chercher à la mode des choses du passé. Ils imitent des choses du passé. Parce que les gens n'ont plus de visibilité sur l'avenir. La répète, l'avenir, l'eau à boire, la nourriture, la citation désastreuse, la santé. On ne sait pas ce qui va se passer. Pour le moment, on sait que dans le passé, vous voyez, quand il fait trop froid, on essaie de voir dans le passé ce qui a eu trop froid comme ça. Mais on n'arrive pas à comprendre l'avenir, qu'est-ce qui va se passer ? On essaie de réfléchir, on ne comprend pas. Mais Dieu lève des hommes et des femmes qui vont avoir la révélation d'impact de l'avenir. Ça veut dire qu'ils peuvent être mal là où ils sont. Ils peuvent ne rien avoir. Mal dormi, être mal en pointe, peut-être bizarre. Mais là où ils sont ainsi, la révélation de l'avenir est tellement puissante que ce qu'ils vivent, ils ne s'inquiètent pas parce que la Bible dit que la gloire a venu. C'est pour ça qu'à un moment donné, si on dit un investissement pour ici, envoyer des finances pour faire le bâtiment, vous savez pourquoi ce ne serait pas compliqué ? Ce ne serait pas compliqué parce que tout ce que tu entends de faire et tout ce que tu vas aller faire, peut-être que tu as un compte bloqué, tu as mis quelque part, quelque chose, ce que tu vas faire au même moment que tu te lèves pour le faire, les écus de ceci sont ouverts du toi. Au même moment que tu te lèves pour le faire, parce que c'est ça en fait, toi tu vas te dire qu'est-ce que je veux faire ? Oh, je veux acheter une maison, je veux acheter un appartement, un condo, on dit, je n'ai pas un appartement, un condo. Quand tu dis, Seigneur, je veux acheter le condo, je te dis, toi tu veux le condo ? Parce que tu te lèves pour mon œuvre, moi je vais te donner deux fois que le condo. Pour que vous compreniez dans quelle époque nous sommes aujourd'hui. L'autre bord est une étape. Lorsque Jésus arrive, Jésus dit à ses disciples, ah, lèvons-nous et passons de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que tout le monde vient et dit, mais Jésus, tes frères te cherchent, ta soeur te cherchent, ta mère te cherchent, tout le monde te cherche. À un moment donné, dans ta vie, tout le monde te cherche. Ils te cherchent, pourquoi ? Parce que tu as de la capacité, parce que tu as de la savoir-faire, parce qu'il y a une attente sur toi, parce que tu peux les aider. Et à un moment donné, tu es tellement que tu t'oublies toi-même. Tu es tellement dans l'aide, dans l'assistance, dans le soutien, dans le faire, qu'à un moment donné, tu t'oublies toi-même. Tu es capable de faire pour tout le monde et arriver chez toi malheureux. Tu es capable de te lever pour tout le monde et être couché pour toi-même. Tu es capable de courir pour tout le monde et même reculer pour toi-même. Tu es capable de ne pas dormir pour les gens. Et comme les gens aiment le service, tant qu'ils peuvent pomper, tant qu'ils peuvent se servir de toi, tant qu'ils ont besoin de toi, ils sont amis. Voilà, ça se dit amis. Oh, regarde, Seigneur de Dios. Donc, ils sont amis. Ils sont amis, ça veut dire qu'ils aiment bien. Alors, tant que tu es là, ils sont comme le citron, ça se dit non ? Cuisez, cuisez, cuisez. Donc, il y a toi encore et toi encore et toi encore. Oh, le Seigneur te dit, oui, là, les gens te cherchent, encore les gens te cherchent. Mais il y a un rendez-vous, ce n'est pas les gens qui te cherchent, c'est Dieu qui te cherche. Les gens te cherchent parce que tu as quelque chose. Mais Dieu te cherche parce qu'il veut te donner quelque chose. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu t'appelle, tu ne peux pas rester dehors. Si Dieu a besoin de toi, rien ne peut te retenir. Si le Seigneur a besoin quand tu te lèves pour être un bâtisseur, pour être ce pilier qui doit se lever, ces hommes et ces femmes qui vont porter la charge, tu ne vas même pas réfléchir. Si le Seigneur a besoin de toi pour faire quelque chose de particulier, tu vas voir pourquoi. Parce qu'on regardait souvent, maintenant, on cherche le miracle, on cherche la bénédiction. Oui, on demande à Dieu pour pouvoir avoir ces choses. On demande à Dieu, on court presque derrière ces choses. on a oublié que l'ordre est donné à ce que ces choses nous suivent. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Ça va t'accompagner. Mais pour le moment, tu le cherches. La bénédiction va t'accompagner. Les finances vont t'accompagner. Ta maison va t'accompagner. Écoute-moi bien. Ta maison a une valeur parce que tu y vis et parce que tu es le propriétaire. Le jour où tu n'es pas le propriétaire, ta maison ne te sert plus. Elle sert à quelqu'un d'autre. Oh oh, vous m'entendez? Il y a quelqu'un ici? Oui, il y a, il y a, il y a. Alors, le Seigneur t'a dit, si tu as le dépôt de mon action sur toi, ce dont tu as besoin, ce que j'ai créé pour toi, c'est qui t'appartient. C'est comme un passeport. Un passeport est fait pour quelqu'un, pour qu'il voyage, pour son identité. On fait un passeport, une pièce d'identité pour quelqu'un. Mais si la personne n'est pas là, une pièce d'identité ne sert à rien. Ça va être retourné à l'administration ou jeté à la poubelle. Voilà, c'est ça. La bénédiction, elle est là, tu ne sais même pas. Mais si tu te lèves à obéir, si tu te lèves pour marcher dans ce que Dieu t'appelle l'affaire, toutes les grâces des nations viendront vers toi. Et ce n'est pas fini. Le Seigneur va interdire à celui qui dévore de dévorer dans ta maison. Vous n'avez pas compris. Elle disait en elle-même si j'ai pu toujours toucher le bord de son vêtement. Mais regardez, le vêtement que Jésus avait, les disciples étaient autour de lui. Son vêtement, il n'y a rien de spécial. Mais c'est celle qui voulait toucher d'un toucher spécial. C'est elle qui a vécu le toucher spécial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas les seuls et les premiers à prier Dieu. On prie Dieu, on loue Dieu, on a Christ au milieu de nous. Mais c'est le moment où tu décides de dire maintenant je lâche tout dehors pour suivre le Seigneur que le Seigneur devient révélation et puissance pour toi. Le Seigneur devient inspiration et bénédiction, exorcement, toucher, manifestation, bonté, grâce, puissance, autorité, protection, manifestation, exorcement dans ta vie. Un moment où tu lâches tout. Tu lâches le monde, le péché, la chair, les œuvres de ténèbres, tu lâches la mode, toutes ces choses qui sont de l'ordre, qui sont l'enfer et toutes les œuvres sataniques. À partir du moment où tu lâches tout pour le Seigneur que tu découvres le Seigneur. Le Seigneur n'est pas là le moment où tu le découvres. Il est là depuis longtemps comme Esaïe quand il priait et qu'il a été sanctifié dans ses lèvres. Tout à coup, la sanctification qui rentrait dans sa bouche et dans son cœur, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans sa vie, il y a eu un déclic où la voix de Dieu a rétenti dans son cœur en disant qui enverrai-je. À partir de ce moment-là, quand il a saisi ce qui se passait dans les cieux, il a dit Seigneur, envoie-moi. Il faut que maintenant cette génération accepte de dire Seigneur, envoie-moi. Dis-moi, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Je n'entends pas. Seigneur, envoie-moi. Je n'entends pas. Seigneur, envoie-moi. Ouh là 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 là. Les écrits de cieux sont remplis ce matin. Seigneur, envoie-moi. Mais il y a une chose. Quand tu dis Seigneur, envoie-moi, le Seigneur aussi il y a quelque chose qui va t'envoyer. Lorsque Elisée, Elisée a demandé quelque chose à Elie. Il a demandé quelque chose de très difficile à Elie. Mais pas impossible. Il a dit Elie, moi je veux la double part de l'onction. Je veux la double. Ce que tu as, je veux deux fois ce que tu as. Elie lui dit mais ce n'est pas impossible mais c'est difficile. Difficile, vous savez quand moi j'entends le mot difficile, je l'entends c'est gratuit. Parce que quand quelque chose est impossible, même si c'est facile, je fuis. Je répète, si quelque chose est impossible à avoir, ce n'est même pas pour toi, même si c'est gratuit, ne cherche pas. Mais si la chose est pour toi et quelque chose est possible et que Dieu veut te donner, même si c'est difficile, je ne vois pas ta main à l'air. Je ne vois pas ta main à l'air. Aïe, 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 aïe. Si ce matin, tu as cette foi et cette assurance et tu comprendras alors que même si c'est difficile, difficile, c'est pourquoi tu racontes aux autres. Difficile, c'est pourquoi tu partages ton parcours. Difficile, c'est pourquoi tu témoilles. Difficile, c'est ce qui fait partie de toi. Difficile, c'est ce que tu vas produire en toi. Difficile, c'est ce que tu vas accomplir dans ta vie. Difficile, c'est ce que tu vas exprimer bien peu de temps. Difficile, c'est ce que les gens vont constater en toi. Difficile, c'est le temps que les gens voient ce qu'ils n'étaient pas et ce qu'ils vont voir ce qu'il y a. Voilà, là, 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 C'est pour ça, ne vois pas contre tes ennemis. Ne prie pas pour qu'ils meurent. Ne prie pas pour que quelque chose leur arrive. Parce que ceux qui sont contre toi et qui ne te croient pas sont les meilleurs disciples pour témoigner ce que tu étais et ce que tu es devenu. Je vous parle ce matin, mais dans ma vie, quand j'ai été persécuté par ma propre famille, j'ai marché à pied. J'ai fait 80 kilomètres à pied pour témoigner de Dieu. J'ai dormi six mois dehors sans manger, sans me nourrir correctement et je ne me suis même pas douché pendant six mois et demi. Je sentais la pueur. Ça se dit la pueur? La pueur, ça se dit? Comment on dit ça ici? On dit ça ici, comment? Sante-mince. Ça, je répète vraiment pas. Je dégazais de la senteur. Le reste, ça me suffit comme ça. C'est des mots que je n'ai jamais dit toute ma vie. Alors, vous voyez, les senteurs, six mois, voilà, et je marchais à pied, tout le monde m'aiderait passée et j'avais, je n'avais pas pris la douche, il fallait que la pluie l'arrosait le matin, je me prenais les feuilles humides, me laver le visage, quand j'approchais avec les rivières gratuites à boire parce que c'était gratuit, on me chassait parce qu'on me disait, naturellement, je peux comprendre n'ayant pas pris de douche pendant plusieurs mois, c'est sûr qu'il ne faut pas polluer la rivière. Mais à force d'être chassé, j'ai fini par comptabiliser des mois à ne pas pouvoir être douché comme il se doit. Le même habit, déchiré, cassé, je me suis retrouvé avec les lianes, personne ne voulait devoir, personne ne voulait m'accepter, personne ne voulait me comprendre, j'étais en train de tourner en rond pour rien, mais pour rien aux yeux des hommes, mais j'étais tout souriant parce que l'évangile, et un matin, j'avais peut-être onze et demi, douze ans, on m'amène un enfant qui était mort vers les quatre heures du matin, ils ont fait la creusée de tombe, vous savez, au cimetière, et il y a une dame qui a dit, l'idée, on va prendre le corps, comme les gens ne sont pas chrétiens, les parents, on va aller demander une petite pouillère aux prêtres ou aux pasteurs, peu importe, et après, on fera l'enterrement. Donc quand ils sont arrivés, il n'y avait personne. Donc moi, j'étais couché à l'intérieur, caché, dans les persécutions. Et elle s'est dit, et les dames se sont dit, bon, il n'y a personne, il n'y a pas de foi, tout le monde est sorti, ils sont passés patholiques, il n'y a personne, ils sont passés, c'est plus qu'à l'église, il n'y a personne. Et ils sont arrivés dans une église évangélique à sa main de Dieu, j'étais caché à l'intérieur quelque part sous les ponts. Ils disaient, oh, il n'y a personne. Je n'y en réponds pas. Il n'y a personne, je n'y en réponds pas. Et on m'avait dit, mais il n'y a même pas le petit là, le petit, le petit, le petit, le petit qui est caché, il n'est pas ici souvent, qui est là. Est-ce qu'il est là ? Je dis, mais vous voyez que bien que je réponds, je dis, mais vous avez très bien qu'il n'y a personne qui répond. Et il n'y a même mais toi, tu as répondu. Je dis, mais il n'y a personne. Il dit, mais ce n'est pas grave, c'est suffisant pour faire une petite couillère. Et moi, j'avais peur. dans l'éducation un peu, vous savez, dans les régions éduculées de l'Afrique, on n'a pas habitué les enfants à s'approcher de tout ce qui est funéraire, obsèque, mort, cadavre et qu'on sort. Et donc, quand je vois ce phénomène, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, ils disent, priez pour quoi ? Je dis, priez ? Priez pour quoi ? On dit, priez ? Je dis, mais attendez, on ne prie pas pour quelqu'un qui est mort, on prie quand il est encore vivant. Maintenant, vous ne l'avez pas amené vivant ? Ici, je faisais tout ça pour ne pas qu'on sache encore que tout le monde m'allaite pour dire que le petit Marcel il est dans cette pièce. Donc je suis venu plutôt que je suis passé par la fenêtre pour entrer. Je pensais que si ça a chauve, j'étais prêt à sortir par la fenêtre. Et alors, tout à coup, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Je me suis dit, bon, je vais prier pour me débarrasser de ces personnes parce qu'ils insistaient tellement. Je m'approche et on met le linge là quand on va coucher sur un petit truc et un tissu de pagne, un morceau de pagne. Je pose la main, je me suis dit, comme ça, débarrassé. Au moment où je pose la main, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je fais juste une prière pour ton compte. Je dis, Seigneur, merci. Mais au moment où je commence à prier, j'ai eu vraiment de la compassion. Alors, cette compassion m'a donné de changer juste mes termes de prière. Je dis, Seigneur, je te prie, la foi qu'ils ont eue pour emmener ce cadavre ici et puis j'ai ouvert un oeil pour vérifier quand même. Je dis, au cas où ça, sauf que ça met quand tu es petit, on dit le cadavre, le cadavre, les fantômes, des choses comme ça. Oui, même si tu as trouvé un oeil, tu surveilles quand même en cas de cas. Et je commence à prier. Je vous venais, je dis, Seigneur, cette fois qu'ils ont eu pour emmener ce cadavre ici, donne-le de ramasser vivant et rentablement. Mais en même temps, je ne croyais pas du tout. En fait, je prie pour me débarrasser. Mais ça, c'est ça, la pureté de l'oeuvre de Dieu spirituellement quand je veux agir. Quand le Saint-Esprit a l'oeuvre, il n'y a pas de limite. Au moment où je dis au nom de Jésus, j'ai senti quelque chose qui a bougé. Je suis ressauté d'abord. La puissance de Dieu a agi et quand ça a commencé à bouger, en fait, ça m'est rassuré. Et puis, vous voyez, quand c'est comme ça, tu as tous les cheveux qui dressent dans tous les sens. Tu as comme tous les embouts de ton corps qui commencent à trembler. Mais tout à coup, je dis, Alléluia. Mais Alléluia, c'était pour me rassurer, me dire Alléluia. En même temps, Alléluia. 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 Le parlant en langue même continue à s'amplifier. Alléluia. L'enfant a fait un mouvement. De mouvement, un bougé. Bougé, une réaction. Réaction vivante. Au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer. De la même façon que cette femme, par exemple, que vous avez vu la vidéo, c'était en océan indien. Ce qui s'est passé a fait tellement un tollé, tellement un tollé, que ça a venu dimanche. Le mardi après, ici, la vidéo, c'est la même chose que j'ai vécu quand j'étais petit. Les gens, on a fait une réunion, une petite réunion. La réunion s'est transformée à une grande réunion pour qu'il n'y avait plus personne. On ne peut plus traverser dehors pour entrer. C'était tellement grave là où j'étais. Et en fait, ce qui s'est passé, il y avait une femme qui était couchée dehors, devant, quelque part, dans la pièce. On a fait coucher une femme comme ça. Et j'étais là. Je vois la dame coucher pendant la pouillère. Tout à coup, je posais la main au nom de Jésus de Nazareth. L'onction de Dieu est tombée. Quand je suis sortie, la femme s'est levée un coup. Toute la salle. Je peux vous dire, de la même façon que l'action de Dieu est sans limite. C'est ce que j'aime avec Dieu. Depuis mes neufs jusqu'à aujourd'hui, c'est sans limite. Les nouvelles sont parties de telle enseigne que les gens qui ont creusé la tombe, vous savez, en tradition, quand on creuse la tombe pour en mettre un corps, et maintenant, il n'y a plus de corps, on fait cours. D'autant plus que sur le dos de creuser la tombe, ils ont tué tous les poulets autour. Parce que les gens, c'est comme ça, tous les poulets qui passent n'appartiennent plus à personne. Les gens, pour manger, ils profitent un peu pour faire une petite fête. En Afrique, dans un deuil, il y a aussi une fête. Voilà, quand il y a un deuil, c'est un deuil, on tue même des bœufs. La personne n'a pas mangé, la personne n'a rien, la personne n'a pas d'argent, la personne n'a pas de loyer. Mais quand elle vit mal, elle est dans toutes les misères. Quand elle meurt, sa famille du coup. Et ses collègues s'improvisent tous les moyens du monde pour faire les pédérales. C'est le monde à l'envers. Battez-vous quand les gens sont vivants pour les aider. N'attendez pas qu'ils meurent pour pouvoir essayer de vous faire du spectacle. Mais c'est les traditions. Comme ça, elles ont tout rasé, cabri qui passe, mouton, poulet, pour faire la tombe. D'autres profitaient pour boire de l'alcool, de machin, de ce que vous appelez cœur de palmiers, tout ça, c'était à l'alcool. Et les gens ont bu des choses, fait des choses. Bref, et la dame est venue, elle a dit, voilà, vous avez prévu enterrer mon enfant. Mais le dieu de ce petit enfant dans l'église que vous chassez, il a prié. son dieu. Je vais prendre 5 minutes tout à l'heure pour vous pour vous. Parce que je sais que vous êtes ici. On m'a envoyé un témoignage avant-hier. Je priais au téléphone pour des gens qui étaient là, au téléphone, dans leur téléphone allumé. Pour d'autres, ils ont appelé directement dans plusieurs coins. Il y a quelqu'un qui a été guéri miraculeusement à distance. Le témoignage est arrivé avant-hier. Mais c'est fou. C'est fou comment Dieu fait. Dieu n'a pas de limite. Quand Dieu te donne, il te donne. Il est temps maintenant que tu comprennes. Et le témoignage de cette résurrection a fait tellement intolé. Tellement intolé. Tellement intolé. J'ai fait un grand bruit. Tellement beaucoup de bouquons. Les gens vont se rendre compte que là où les gens limitent l'action humaine, Dieu est illimité. Qui le croit ? Acclame le Seigneur pour ça. Et en fait, je n'ai pas eu à prêcher. Ce matin, c'est un culte. Quand c'est un culte de dimanche, je fais tout pour demander à Dieu quelque chose pour vous. Mais ce qui va se passer en septembre, ça c'est autre chose. Et en fait, j'expliquais à un moment donné que lorsque le manteau d'Elie est tombé, Elisa a ramassé son manteau. Et j'ai juste posé la question, qui est venu avec quelque chose qui veut ramasser ? Qui c'est qui doit ramasser ce que Dieu a donné ici ? Les gens ont lévé les mains. Je me dis, dans ce cas, ok, maintenant Seigneur. Et au même moment, spirituellement, je voyais le manteau tomber au milieu de nous. J'ai dit maintenant, quelqu'un qui est malade ramasse sa guérison. Quelqu'un qui est infime ramasse son miracle. Quelqu'un qui est aveugle ramasse son miracle. Quelqu'un qui a un cancer ramasse son miracle. Et les gens ramassaient directement. Alors quelqu'un qui crie moi j'ai reçu. Epilepsie, j'ai reçu mon miracle. Ma chancée, j'ai reçu. Quelqu'un qui a un problème de vue. Alors quelqu'un qui ne parlait plus, son rêve c'était chanter, mais ne parle pas, ne parle pas la voix pour chanter. Elle a commencé à chanter. Les gens connaissaient cette dame, ça a pleuré de partout. C'est à un moment donné, la grâce de Dieu. Dieu ouvre les écrits des cieux et tout. bâtiment, c'est à un moment donné, c'est à un moment donné, mais on remue. on a plusieurs églises au brésil donc on est au seigneur de l'aise alléluia brigade brigade pourquoi vous comprenez une chose vous comprenez que quand tu as la foi quand tu as la foi la foi f.o.i f.o.i fondement des oeuvres inébranlables quand tu as la foi le fondement de ta vie c'est une foi ferme parce que tu sais une seule chose il y a ce que tu sais il y a ce que tu vis il y a ce que Dieu est capable de faire et dans la capacité de Dieu de faire ça dépasse l'entendement humain et nous sommes dans cette étape là mes chers amis l'étape route maintenant comme ce matin tu vas prendre ton stylo dans ton cahier prendre quelque chose une tablette ou quelque chose tu vas se battre par ta foi au nom de Jésus et tu vas noter les trois choses importantes de ta vie Seigneur je veux vivre cela cette année pour toi pour ta famille pour toi d'abord Seigneur j'ai besoin j'ai besoin de mon travail j'ai besoin de mon miracle j'ai besoin de mes finances j'ai besoin de ma famille j'ai besoin de rapprochement familial j'ai besoin de voyager j'ai besoin de mon passeport j'ai besoin de ma maison j'ai besoin de d'un enfant j'ai besoin de ma nature les trois choses les plus importantes que tu attends demande j'ai besoin de ma guérison ma santé totale et pendant que tu vas noter les trois les choses les plus importantes et après les trois tu notes les deux choses qui te tiennent à coeur pour ta famille ça fait cinq et ensuite tu vas noter les deux choses pour lesquelles tu voulais faire pour l'oeuvre de Dieu ça fait sept c'est sur ça qu'on reste je n'en ai pas trois choses c'est personnel deux choses c'est ta famille et deux autres choses c'est ce que tu aimerais faire pour l'oeuvre de Dieu Hallelujah gagner les âmes bâtir l'église ça peut être évangélisé parce que nous sommes dans une saison prophétique et tu vas voir dans les sept choses de façon personnelle dans les trois choses dans les cinq choses classées en trois catégories ça va changer ta prière il y a ce que tu pries pour que Dieu te donne il y a ce que tu pries pour que Dieu fasse il y a ce que tu pries pour que Dieu t'utilise à faire je reprends parce que vous mélangez les choses c'est pour ça peut-être c'est pour ça souvent vous n'êtes pas exaucé il faut savoir demander à Dieu ce qu'il doit vous donner il faut demander à Dieu ce qu'il doit agir il faut demander à Dieu ce qu'il a besoin de vous pour faire il y a trois choses c'est pour ça que je les ai détaillées et séparées la première chose c'est ce que tu attends que Dieu te donne c'est ton droit vous voyez la prière donne-nous notre paix quotidienne donc c'est ce que tu as besoin les deux autres choses c'est ton intercession pour que Dieu exaucne que Dieu intervienne ta famille ton collègue une situation qui te tient à coeur mais les trois premières choses c'est ce que tu attends pour toi il faut savoir comment vous savez ce sont des choses qui sont très importantes dans l'ordre nous sommes des enfants de Dieu oh Seigneur tu ne m'as pas exaucé souvent même qu'est-ce que tu as demandé à Dieu oui tu as demandé qu'il te bénisse mais si ta prière c'est demander à Dieu pour qu'il te bénisse tu ne seras jamais exaucé puisque Dieu t'a amené à le servir et tu oublies que en le servant Dieu s'occupe de toi c'est pour ça il faut faire ce qu'on appelle le paquet je comprends demande à Dieu ce que tu as besoin demande à Dieu qu'il agisse pour ce que tu attends dans ta famille mais qui sont des choses pour lesquelles tu y penses pour les autres et demander à Dieu pour ce qu'il attend de toi tu vas voir que dans ces trois éléments catégories aujourd'hui on reste sur ça mais il y en a douze normalement douze douze parce que il y a l'autre catégorie qui t'amène à ce que Dieu soit simplement glorifié sans que quelque chose ne soit lié à toi est-ce que vous suivez ? mais on verra ça pour une autre fois en septembre je vous en sais sur les trois c'est mieux au moins on va s'en sortir je réponds tu demandes à Dieu ce que toi tu as besoin tu es un enfant de Dieu tu es son enfant hé papa j'ai besoin j'ai besoin d'une voiture j'ai besoin papa j'ai pas dormi cette nuit j'ai besoin de la santé papa je respire mal papa voilà je suis fatigué il y a trop de fardeau sur moi c'est lourd pour moi papa aide moi tu es le meilleur père mais après il y a des choses qui te tiennent à coeur mais pour lesquelles c'est pas forcément que ça t'implique directement mais pour lesquelles tu ne dors pas je prends un exemple tu peux prier pour ton besoin mais il arrive que ton besoin soit lié à l'incitation de ton enfant si tu ne fais pas attention tu vas être absorbé par la situation mais tu as un moment donné il faut te détacher pour dire Seigneur lui c'est mon enfant mais c'est d'abord toi qui l'a créé oh oh sinon tu vas te prendre un fardeau tu vas te retrouver dans des situations où tu auras du mal à respirer pas parce que tu dors mal mais parce que ce que tu portes est plus lourd pour toi or si tu portes tu auras du mal un jour à supporter parce que quand tu portes tu portes mais tu portes pourquoi ? tu portes ce qui n'est pas à toi parce que tu ne dois pas porter si tu portes tu vas avoir du mal à supporter tu dois pouvoir vivre respirer tu dois pouvoir peut-être faire tes luttes mais à savoir que dans ces luttes là c'est Dieu qui est avec toi c'est pour ça que ce que tu portes ne doit pas t'écraser parce que c'est Dieu qui te tient et deuxièmement pourquoi c'est important à un moment donné que le sujet pour lequel tu as beaucoup à coeur mais qui te peine qui te touche aussi indirectement tu demandes au Seigneur parce qu'il connait toi tu te connais tu peux demander quelque chose à Dieu parce que tu sais de quoi il s'agit même si tu ne dis pas aux gens mais tu sais les causes en tout cas pour ceux qui te conseillent tu peux ne pas comprendre mais tu sais au moins ce qui t'arrive tu sais au moins que tu es mal tu sais au moins que ton compte est rouge tu sais au moins que tu n'as pas payé ton loyer tu sais au moins que dans ton dernier contrat de travail s'il n'y a rien qui se passe tu vas être dans le vide mais il y a des sujets qui te tiennent à coeur pour lesquels tu ne maîtrises pas les données donc là tu demandes à Dieu viens agir prends le contrôle je ne comprends pas tout mais toi tu sais toute chose et troisième point Seigneur c'est quoi la raison pour laquelle tu as voulu que je sois dans ce monde pourquoi je ne suis pas née il y a cent ans il y a deux cents ans et c'est maintenant pourquoi je ne suis pas née pendant la guerre pourquoi je ne suis pas née pendant que les gens venaient à l'époque dans les années 1600, 1400, 1500 quand vous le disiez sur les plaques je me souviens tu te souviens de quoi je me souviens que j'ai été trahi je me souviens qu'on nous a lâchés ici je me souviens qu'on nous a abandonnés ça peut aussi être autre chose mais je me souviens quand même c'est pourquoi on se souvient toujours vous avez bien fait de parler de ça parce qu'en réalité plus on parle des choses moins on en souffle mais bon ouais ça fait du bien au corps mais le mieux c'est quand on les confie au Seigneur quand on les donne au Seigneur vous voyez je me souviens c'est juste un rappel mais quand on prend le sujet c'est le Seigneur Père je ne suis pas digne de te recevoir je ne suis pas capable de porter le fardeau je ne suis pas fort je n'ai plus les moyens pour porter ce qui se passe mais fais quelque chose on peut dire Amen Fais quelque chose mais après Seigneur pourquoi tu as voulu que je sois né pourquoi tu m'as créé pour quelle raison aujourd'hui je vis aujourd'hui tu le sais tu le sais parce que tu veux te servir de moi tu le sais parce que tu m'as choisi tu le sais parce que tu as besoin de moi comme un instrument tu le sais Seigneur parce que tu m'as mis à part tu le sais Seigneur parce que je suis précieux à tes yeux tu le sais parce que Seigneur si tu as utilisé les apôtres Jean Paul Pierre Matthieu Jean Philippe oui Philippe si tu as utilisé tous ces hommes ben Seigneur c'est que tu as besoin de moi à cette époque et à cette ère dans laquelle je suis alors Seigneur me voici je suis disponible à toi dis avec moi je me voici et c'est la meilleure prière vous savez quand tu dis me voici il y a trois choses qui doivent regrouper dans mes voici me voici avec ce que je vis me voici avec ce qui me concerne dans ma famille me voici avec ce que Seigneur tu attends de moi donc quand tu dis me voici c'est tout entièrement en toi c'est pour ça que je commençais par les trois jouets sujets majeurs trois catégories de sujets majeurs ce que tu as besoin ce que tu attends que ça bouge pour que quelque chose se passe dans ta vie et ce que tu attends que Dieu fasse de toi quand ces trois facteurs sont en mouvement Dieu le Père Dieu le Fils et le Saint-Esprit mais quand ces trois éléments aussi de ta vie bouge ta vie bouge acclame-le je reprends je reprends je reprends trois facteurs de ta vie Dieu le Père Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit quand tu ne comprends pas Dieu le Père tu comprendras Dieu le Fils ça veut dire que quand tu vis dans ta vie et que tu n'as pas encore compris ce que c'est l'amour du Père mais tu comprendras mieux l'amour du Fils parce que du Fils au Père de tous les sens tu comprendras que le Père a fait de sorte que tu aies l'identité du Fils pour comprendre l'identité du Père je reprends c'est pour ça que tu appelles chrétien tu as l'identité du Fils oh le Fils est dans le Père le Père est dans le Fils mon Dieu et par-dessus tout le Saint-Esprit habite en toi c'est pas fini donc quand tu vois ces trois facteurs qui réunissent la même personne tu comprends mieux tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi et quand Dieu le fait tu es content mais tu te rends compte que quand tu es content ta joie n'est pas parfaite quand ta famille n'a pas donc maintenant tu confies le sujet de ta famille au Seigneur et tes collègues et tout ton entourage Dieu agit pour que ton entourage et ta famille soient bénis après tu te rencontres que dans ces deux choses tu es bien mais plus tard tu découvres maintenant que la raison de ta vie c'est que le Seigneur veut se servir de toi pour la gloire de son nom quand dans ces trois choses tu es comblé tu es l'homme le plus heureux de la planète regardez je vous fais la démonstration pratique pratique je peux avoir trois personnes ici rapidement trois personnes rapidement trois personnes rapidement trois personnes rapidement vous êtes les trois tu peux t'asseoir rester les trois personnes on est trois personnes met toi au milieu là regardez trois personnes merci regarde la première personne voilà a besoin de quelque chose pour elle-même la deuxième personne c'est quelque chose qui concerne la même personne mais par rapport à sa famille la troisième personne ici c'est quelque chose qui concerne la même personne mais pour ça c'est la raison pour laquelle il vit il vit voilà c'est comme dans ce monde tu es employé à travailler tu as fait ton ton diplôme tu as bossé pour travailler pour avoir un diplôme une réussite un avenir professionnel un savoir-faire la société a besoin de toi si tu es en bonne santé on a besoin de tes talents donc tu es en bonne santé tu es efficace tu es ici ici on a besoin de toi pour ce que tu sais faire parce qu'on a vu en toi que tu as la capacité et tu as la responsabilité ici tu fais pousser la société on est d'accord quand tu es dans ces trois éléments d'excellence la société a besoin de toi mais une fois que tu arrives ici que tu as tes 62 63 ans après on te dit out dehors même si tu es en bonne santé tu as fini quand même ta retraite c'est pour ça que la vie a été conçue sur la base de la foi de la création la Bible dit Dieu a créé le monde six jours et le septième jour s'est reposé c'est sept non ? à peu près sept ok de 0 à 7 tu es un bébé à 7 ans tu vas à l'école l'école est obligatoire à 7 ans maintenant ça va modifier mais 7 ans et après si on ajoute 7 ans ça fait 14 14 ans c'est le qu'on appelle l'adolescence et après on ajoute 7 ans ça fait 21 ans à partir de 21 ans on dit tu es jeune donc c'est pas des catégories de couple de 7 et après pour attendre que tu sois mature on multiplie par 2 les 21 ça fait 42 ans on dit tu es maintenant un homme mature tu es un homme responsable mature et après tu es 21 ans 21 ans ça fait 42 on ajoute maintenant notre 21 ans 63 ans tu as la retraite les gens ont calculé comme ça pour créer vous pensez que c'est dans le vide pourquoi il y a 12 mois c'est pour nous rappeler les 12 tribus d'Israël acclame le nos parents nos aïeux ont tout construit pour pouvoir bâtir les choses en ordre donc ça veut dire les 12 mois il y a des mois qui sont plus faibles plus copieux plus tranquille la preuve il y a des mois un peu plus froid on a des mois un peu plus froid et quand on comme par exemple février mars janvier donc les 3 mois sont un peu un peu bizarres à partir d'avril ça commence à aller un tout petit peu mieux même si c'est pour ça que quand on commence à rentrer en printemps les bonnes choses commencent à sortir pourquoi en hiver en hibernation c'est des mois où il faut tout économiser mais attention on va reprendre encore les 7 ans quand quelqu'un se marie la première année il est content c'est normal tu te découvres les jolies noms s'appellent doudou chouchou ma chérie oh mon amour tout ça là la bonne épreuve il faut attendre ce qu'on appelle les 7 ans d'abord pourquoi parce que quand Joseph était dans sa situation de galère la bible dit que Dieu va nous donner la révélation de ce qui doit se passer dans les 7 premières années l'ambondance dans les 7 années vous avez l'ambondance c'est quand vous passez les 7 ans qu'on voit vraiment qui est qui c'est pour ça le chiffre 7 est important acclame-le 7 ans c'est dans les 7 ans qu'il faut mettre les réserves 7 c'est pour ça que 0 à 7 enfants 7 ans on commence l'école 14 ans adolescence 21 ans jeune 42 ans mature plus 20 ans maintenant on ne dit plus on dit va à la retraite donc c'est une petite parentèle pour que vous compreniez vous êtes là vous pensez que tout est fait comme ça il n'y a rien les gens ont fait tout à partir de la parole de Dieu ils ont fait tout à partir de la parole de Dieu donc vous voyez ici ce qui fait qu'une personne elle seule est bien c'est parce que ces trois compartiments trois étapes de sa vie sont bons mais si elle ici elle est bien dans sa vie en bonne santé et que ici sa vie de sa famille n'est pas en bonne santé la personne est incomplète elle est triste regardez il n'y a pas de coronavirus par exemple ok ce virus toi tu ne l'as pas mais pourquoi nous qui ne l'avons pas on crée mais parce que ça concerne des personnes qui un jour ces personnes peuvent aussi nous concerner comme ces mêmes personnes donc toi tu peux être bien mais si les autres ne sont pas bien demain ceux qui ne sont pas bien aussi leur pas bien et leur mal-être peuvent t'affecter donc si tu es bien et que ton entourage est bien et que vous ne savez pas le rôle et le devoir et la mission pour laquelle Dieu vous a appelé vous êtes vous avec votre bien-être vous ne comprenez rien dans la société vous vous retrouvez à un moment donné même si vous êtes bien donc voilà vous allez sourire vous allez vous réjouir et à un moment donné vous ennuyez c'est pour ça que même si vous vous aimez bien même si vous êtes tout joyeux ensemble à un moment donné il faut que chacun sache telle et sa tâche à la maison qu'est-ce qu'on fait demain comme on l'organise qui fait à manger même si vous dites bien que vous avez tout il faut que chacun ait sa mission sinon on va finir par s'ennuyer faire la même chose ne plus comprendre et en avoir marre d'être là et à un moment donné on a tellement marre d'être là qu'on se pose des questions mais c'est quoi d'ailleurs mais ce sera un de vivre mais quand on sait qu'on est bien on est en joie mais aussi on peut être utile pour son prochain et qu'on peut faire quelque chose pour les autres aïe 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 on a une raison de vivre par moments c'est dur dans notre vie on revient par moments c'est dur dans notre vie on traverse des tentures lourds mais quand on sait qu'on est encore vivant pour que quelqu'un soit touché pour que sa famille vive pour que quelqu'un soit réjoui alors on a un peu de force pour continuer acclame-le et il arrive que on n'a rien ici ici la famille c'est pas terrible mais on sait que dans la société dans ce monde d'aujourd'hui là où on se trouve mais on a une vie de famille avec des gens peut-être qu'on ne connaissait pas il y a 30 ans mais vous voyez par cette vie là la vie que tu n'as pas ici la famille que tu n'as pas ici tu l'as construit là voilà pourquoi les trois éléments sont liés et tu te retrouves à vivre là en faisant quoi en rentrant heureux heureux c'est pour ça que même si on te rejette même si tu vis des moments difficiles même si tu es seul même si on ne t'accepte pas sache que tant que Dieu est avec toi tu es un instrument à la gloire de Dieu pour que des hommes et des femmes soient bénis la preuve très peu de gens ici parmi nous sont là avec leurs parents sont là avec leur mère et leur père et leur arrière-grand-mère arrière-aïeux tout le monde il arrive que tu sois avec des autres pour qui derrière même ta femme tu n'es pas née avec tu l'as connu où au travail tu l'as connu où tu l'as rencontré je ne sais pas où pas dans un bar quand même est-ce que vous êtes là voilà pourquoi ces trois éléments des trompatiments de ta vie il arrive même que la personne qui est ici soit utilisée par Dieu inconnue de nulle part sortie de nulle part soit utilisée par Dieu pour bénir ta vie qui est de l'autre côté et si le Saint-Esprit vit en toi ici ce n'est pas pour faire ce que tu aimes c'est pour ça que je parle des quatrièmes étapes c'est pour t'emmener à ce que lui 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 même si tu n'as rien même si tu ne sais rien même si tu ne peux rien faire même si ta vie n'est pas en bonne santé mais lui il a toutes les raisons ce que tu n'as pas aujourd'hui tu l'auras demain ce que tu n'es pas aujourd'hui tu le sueras demain la maison que tu n'as pas aujourd'hui c'est comme ce bâtiment ce bâtiment ce bâtiment qu'elle a il y avait autre chose ici les gens n'ont même pas construit ça pour vous ils ont compris pour autre chose pour du business ils ont loué pour autre chose utilisé pour autre chose fait autre chose vous n'avez pas compris quand on dit Pentecôte Pentecôte ce n'est pas une fête chrétienne c'est une fête païenne Pentecôte est manifestée au moment où toutes les productions après Pâques et en train de s'installer les gens font faire la fête des reconnaissances mondaines un peu comme ce qu'on appelle le carnaval aujourd'hui ça se dit le carnaval voilà ce Pentecôte c'était presque l'équivalent mais c'est à ce moment de Pentecôte parce qu'il n'y a pas mieux pour évangéliser que le jour où les gens sont dans le monde parce que je vais te dire une chose qui croit à la lumière de Dieu sur sa vie lève la main qui c'est la lumière dans ta vie baisse la main regardez très bien la lumière brille où c'est au milieu du noir c'est dans l'obscurité que la lumière brille la lumière ne brille pas au plein jour en plein jour on n'a pas besoin de lumière c'est en pleine obscurité qu'on a besoin de lumière et si tu es lumière tu dois briller dans l'obscurité et si tu es lumière c'est au milieu de Sherbrooke que tu dois aller gagner des âmes si tu es lumière la preuve que tu es lumière alléluia alléluia la preuve que tu es lumière à mon ami il est là quand je prêche il complète maintenant c'est sûr on est ensemble normalement je dois pouvoir parler tu dois prendre la suite alors ça va regardez tu es lumière oh my god tu es lumière tu dois briller dans le ténèbre et quand tu es lumière les ténèbres ont peur de toi Aïe 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 Rocoso Pour le moment les gens ont peur des sorciers Ils ont peur des magiciens Quand ils les voient ils fuient Mais sachez que l'esprit qui habite dans le monde a peur de La Bible dit Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde Ne répétez pas les versets bibliques simplement Sachez que Dieu le fait Aïe 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 voilà pourquoi les trois éléments sont importants les trois départements sont importants Alléluia Dieu a béni ta famille et Dieu va te guérir toi-même et dans trois minutes je vais prier mais j'aimerais ce matin dans mon petit message ce matin c'est juste pour vous saluer Alléluia pour que vous compreniez une chose jusqu'à maintenant les gens connaissent Dieu mais ils connaissent Dieu mais ils connaissent pas la profondeur de Dieu ils connaissent Dieu ils connaissent pas la largeur de Dieu je connais c'est comme si tu dis tu connais New York mais tu connais sur papier et à la télé où je connais New York où j'ai vu à la télé je connais je connais je connais Paris mais où j'ai vu à la télé j'ai appris à l'école Paris parce que Paris c'est vraiment c'est un Paris mais des Paris au pluriel ça veut dire c'est des défis vous n'avez pas compris pourquoi on dit Paris mais c'est ça c'est un défi c'est juste au pluriel qu'on a dit Paris je suis français vous savez c'est mon pays aussi Paris parce que c'est un défi c'est pas le jeu de Paris mais c'est Paris c'est un défi mais tu dis je connais mais il faut y vivre dans la réalité je dis Montréal là je connais mais connaître sur papier connaître à la télé c'est pas connaître les gens disent Dieu mais quand tu commences à comprendre quelle est la largeur de Dieu la largeur de Dieu te permet d'étendre ton espace là où tu ne peux pas arriver il y a ce que tu vis ça c'est toi mais la largeur de Dieu vient augmenter ton environnement ça veut dire par ta foi tu commences à atteindre des choses que tu ne pouvais pas atteindre tu respirais au point que tu manquais d'oxygène tu n'as plus de réserve quand la largeur de Dieu commence à se manifester premièrement c'est ce qu'on appelle la multiplication du pain avec cinq pains ça veut dire qu'avec peu d'argent tu arrives à nourrir ta famille c'est la première démonstration de la largeur de Dieu ça veut dire qu'avec deux poissons tu es étudiant tu gagnes 300 dollars de subvention mais avec 300 dollars de subvention tu arrives à faire ta vie tranquille mais plus tard quand tu n'as pas la largeur de Dieu tu as 3000 dollars par mois mais tu es endetté dès le quatrième jour du mois tu viens de recevoir le salaire une semaine après tu es dans le rouge tu es obligé d'aller emprunter et demander à la banque de donner un débat de découvert ici c'est quelque chose de voilà quelque chose où on ok un blocage qu'on te donne ou encore moins un dépassement voilà tu es au septième jour seulement il te reste 21 jours tu ne sais plus quoi faire mais quand tu as la largeur de Dieu c'est la multiplication quand tu rentres à la longueur de Dieu c'est là où ta main ne peut pas arriver tu es en train de prier ici pour quelque chose à Montréal quand tu dis Seigneur demain la semaine va commencer j'ai un rendez-vous médical j'ai un rendez-vous à la banque j'ai un rendez-vous financier j'ai un rendez-vous professionnel Seigneur agis là où ta main n'arrive pas là où tes yeux ne voient pas Dieu étend ta main pour que ton dossier qui était enfoui en sous-sol que ton dossier passe en pleine pile au-dessus celui qui arrive il dit la semaine dernière on avait vu un truc là il faut qu'on le traite l'Assemblée générale le conseil d'administration se réunit ils disent ton dossier doit être traité d'abord c'est ce qu'on appelle la main de Dieu là où la longueur de Dieu la main longue de Dieu ce qui concerne ta vie en Afrique tu es ici Dieu est en train d'agir pour toi pendant que tu es couché Dieu agit pour toi pendant que tu es en train de tourner en rond Dieu agit pendant que tu es aux toilettes Dieu agit acclame-le 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 là où tu pries c'est ici moi j'ai pris là je suis avec vous en train de parler mais Dieu va agir au-delà de là où je vous parle au-delà de ma voix Dieu les gens ne t'entendent même pas prier mais Dieu t'exhauste les gens ne savent pas que tu pleures mais Dieu te répond les gens ne voient pas le combat que tu mènes mais Dieu te bénit les gens ne voient pas la lutte que tu vis mais Dieu est en train d'agir acclame-le tu pleures depuis des années depuis des années tu pleures les gens quand ils te voient la journée tout à l'heure tu mets du mascara tu mets des mascarettes des miscorotes du bifkarat du soignerat du lifrat du joli rat mais ton Dieu va t'exaucer la profondeur c'est celle qu'on ne voit pas les gens ne savent pas jusqu'où tu es enraciné les gens pensent que tu es léger mais tes bages sont solides le vent souffle tu es là la neige arrive tu es là la tempête arrive tu es là le monde tu es là temblement de terre tu es là on t'insule tu es là parce que ta racine c'est sur le roc de Jésus de Nazareth et pour terminer ce qu'on appelle la hauteur un moment dans nous c'est ce que Dieu agit que personne ne comprend c'est à dire on regarde on calcule on te regarde on t'observe on ne comprend pas pourquoi pour toi seulement il y a beaucoup de bénédictions mais c'est parce que la grandeur de la main haute de Dieu est sur toi la Bible dit qu'il est si haut que personne ne peut le contrer quand on regarde derrière toi on ne voit personne mais quand on regarde devant toi on te voit mais en fait ce que les gens ne voient pas derrière toi c'est la main visible de Dieu et tant que Dieu te porte il dit quoi on va tourner on termine sur ça tournez-vous regardez lui il est là ok il est là il ne sait rien faire il ne comprend rien très bien on dit oui il est zéro parce qu'il ne sait pas donc regardez ce qui va se passer si Dieu se met devant lui le zéro qu'il est Dieu devant ça fait 10 chaque fois qu'on va le traiter de zéro dans un domaine il prend de la valeur on dit il est zéro dans les finances ça fait 10 on dit il est zéro en bénédiction approche ça fait combien ok on dit maintenant il est zéro dans la santé approche ça fait combien ça fait 1000 on dit même il est zéro dans les projets quelqu'un ne peut s'approcher regardez ça fait combien chaque fois qu'on va on va dire mais lui là c'est pas possible il est zéro il ne peut même pas se marier il n'a pas de moyens quelqu'un ne se met derrière ça fait combien chaque fois qu'on va te traiter de zéro tu es en train de monter en qualification pourquoi parce que quand Dieu se met devant toi ne cherche pas à avoir de titre laisse zéro ça t'arrange parce que tant que tu es zéro et tu es sûr que Dieu est devant toi tu es en train de monter de la valeur et c'est les gens qui sont traités de zéro qui vont voir que Dieu te qualifie en meilleur et en place en élévation acclame-le encore plus fort on va dire tu es zéro une église africaine tu es zéro tu n'as pas de moyens tu es zéro tu n'as pas de finances tu es zéro tu ne démarres pas tu es zéro tu ne peux pas tu es zéro tu n'arrives pas tu es zéro tu n'as pas de vision oui je suis zéro mais celui qui est avec moi s'appelle Dieu puissant Dieu de gloire Dieu d'autorité Dieu de grâce Dieu d'amour Jéhovah Jure Adonai roi des rois Seigneur de Seigneur Dieu puissant ressuscité Dieu éternel celui qui est avec moi il n'a pas changé il est merveilleux il est glorieux il est vivant il est puissant il est vivant il est puissant il est Jéhovah il est El Shammah et El Shaddai il est le même le roi des rois il est ressuscité il a vaincu il est présent il est amour il est glorieux il est éternel il est roi il est le fils de Dieu il est je suis Dieu roi Dieu 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 alors hallelujah 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 alors s'il est devant un enfant Dieu va utiliser l'enfant s'il est devant une personne une femme ou un homme Dieu va utiliser la personne seulement contente-toi de chercher à ce que Dieu soit devant toi le reste toi soit le zéro derrière yeah s'il est devant un enfant je m'en